Salut à tous, c'est Lano, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Carrier Manager avec le Razenball Sport Leipzig. Aujourd'hui, il était censé sortir soit l'AS Roma, soit Chelsea, puisque je vous avais promis deux épisodes de Chelsea cette semaine, et du coup, la mise à jour qui a été déployée sur console, donc moi je suis sur PS4, a fait que j'avais envie de sortir Leipzig, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, notamment sur le cas Sané, on va l'évoquer, on va prendre 2-3 minutes, de toute façon, vous le savez, ces épisodes-là, il y a toujours au moins 5-10 minutes de gestion avec les arrivées, les départs, etc. Et on a plein de choses à voir. Je vous ai posé la question, épisode précédent, sur la présaison, pourquoi je n'ai pas eu de présaison ? 90-95% des commentaires m'ont dit, mais c'est normal, c'est parce que tu faisais l'Euro avec l'Italie, donc tu n'as pas eu de présaison. Le problème est qu'avec Chelsea, j'ai fait l'Euro avec la France, souvenez-vous, puisque nous l'avons gagné en finale, et que j'étais sélectionneur de l'équipe de France et aussi manager de Chelsea, et pourtant j'ai eu ma présaison avec Chelsea. Donc, ce n'est pas ça, je pense que ce n'est pas ça, je n'ai pas la réponse, mais ce n'est pas pour ça. Alors, il y en a un d'entre vous qui m'a dit dans les commentaires, tu avais trop de joueurs qui étaient en sélection, du coup tu n'avais pas assez de joueurs pour faire la présaison. Ça, à la limite, ça me paraît peut-être un peu plus plausible, mais c'est vrai que je n'ai pas la réponse, en fait, de pourquoi je n'ai pas eu de présaison, parce que j'avais l'Euro 2020, ce n'est pas le cas, puisque j'avais le même cas avec Chelsea, il y avait l'équipe de France. Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et c'est pour ça qu'on fait un épisode de Leipzig aujourd'hui, c'est que j'ai un souci avec cette carrière manager qui est liée à la fatigue de l'équipe. C'est-à-dire, l'endurance, en fait, tous mes joueurs sont morts à la mi-temps, et je ne sais pas pourquoi. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, c'est normal, c'est lié à tes instructions. Sachez que dans les instructions, donc dans ce menu-là, aucun joueur n'est en interception agressive. Vous l'avez juste là, ils sont tous en interception normale, tout est réglé par défaut. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être dans les instructions. Au niveau de la tactique, je suis en style défensif équilibré, en style offensif équilibré. À la base, je suis en construction rapide et en pressing à la perte de balles. C'est exactement les mêmes instructions qu'avec Chelsea et à 2-3 choses près que la S-Roma. J'ai changé 2-3 trucs avec la S-Roma, mais c'était exactement les mêmes instructions qu'avec Chelsea. Je n'ai pas de problème d'endurance avec Chelsea. Donc, ça ne peut pas être la tactique. En revanche, beaucoup, 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 et je vous garantis que ça a pris énormément de temps que de lire tous vos commentaires. D'entre vous m'ont dit, j'ai fait une carrière en Bundesliga. Alors, il y en a certains qui ont le Werder Breiv, il y en a certains qui ont le Bayern, il y en a certains qui ont le Borussia Mönchengladbach. On a tous le même souci. Donc, il y en a un d'entre vous qui m'a dit à très juste titre, je pense, moi, que c'est un souci lié aux carrières faites en Bundesliga à une certaine période. À un moment, on a tous lancé notre carrière, peut-être après poste la première mise à jour. Donc, ça devait être courant en octobre ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a ce souci-là, en fait, quand tu fais une carrière. A priori, je vous donne des infos, je n'ai pas de vérification possible. Mais en tout cas, c'est ce qui me suis revenu le plus dans les commentaires. Et beaucoup ont ce souci-là en Allemagne. Donc, ce n'est pas lié à l'instruction, ce n'est pas lié à la tactique. C'est lié peut-être à un possible bug des carrières faites en Allemagne, en Bundesliga. Et on l'a tous créé, peut-être au même moment, cette carrière en manager. Et ce qui fait qu'on a ce souci. Je remets les lunettes parce que je ne vois que dalle. Et on a tous ce souci, en fait, d'endurance. Donc, la seule solution qu'on m'a donnée, on m'a dit, fais-le, moi, ça a marché. Et donc, je vais vous la partager aussi. C'est d'aller là, dans Composition d'équipe, de faire importer... Est-ce qu'on peut le faire ? Je ne crois pas. Voilà, j'avais trop de tactique. De faire importer une composition et de trouver une équipe qui est en 4-3-3, par exemple. Donc, non, celle-ci a trop de défenseurs. Il faut trouver une composition qui est en 4-3-3. Et du coup, a priori, ça règle le bug. C'est quand même catastrophique d'en arriver là. Par exemple, la composition d'Aston Villa. On va l'importer. On va l'appeler, on s'en fout, on va l'appeler 89. Voilà. Et a priori, si je pars sur cette base-là, c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Je n'ai pas vérifié, mais on va voir si ça fonctionne. Ça devrait. Je peux modifier la tactique. Je peux modifier les rôles et les instructions. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, le fait d'avoir importé une tactique, ça réglerait le problème d'endurance. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette carrière manager. Dans cet épisode, voilà. Je me confonds les chèvres. Et pour finir, on va évoquer le cas Sané. Alors, le cas Sané, je me suis rendu compte, en fait, qu'en faisant des épisodes et des vidéos sur Internet, je ne pouvais pas faire plaisir à tout le monde. Alors, il n'y a pas de grand scandale, il n'y a pas de grand souci, tout va bien. Mais en fait, certains me disent, prends-le, fais-toi plaisir. Et en fait, l'argument fais-toi plaisir, pour moi, il me touche. Il n'y a pas de souci, puisque c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup qui m'ont dit, c'est ton joueur préféré. Ce n'est pas mon joueur préféré, Sané. C'est un joueur que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai fait une cracounette. Il y a un moment, j'ai dit, oui, Sané droitier. En fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Je sais très bien qu'il est gaucher, Sané. J'ai rectifié juste avant le match contre Cologne. Mais c'est juste que je me suis emmêlé les pinceaux. Mais j'adore Sané. J'ai essayé d'avancer deux, trois arguments. Et j'ai eu deux, trois arguments contre les miens, qui sont plutôt intéressants, que je vais vous partager. C'est un club qui a créé en 2009, le Razone Ball Sport Leipzig, qui est assez détesté en Allemagne, puisque c'est un club créé de toutes pièces. Les vrais puristes du football n'aiment pas trop ça. Et en fait, si vous voulez, le fait que je sois champion d'Europe ne me donne pas le droit de dire, tiens, je pose l'argent sur la table, maintenant tu viens et tu viens à Leipzig. On sait tous que Sané va partir au Bayern, en vrai. On le sait tous. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, si vous êtes un peu roleplay, roleplay, je vous laisse aller voir définition sur Google si jamais le mot ne vous parle pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire une deuxième saison, et on va se dire qu'on a créé un premier contact avec Sané, avec son agent, et qu'il nous a répondu, écoute, si tu fais une bonne saison en Bundesliga et que tu confirmes en Champions League, c'est-à-dire au moins quart de finale, je veux bien qu'on discute. Aujourd'hui, après une saison, c'est trop difficile pour Leipzig que d'attirer Sané. La politique du Razone Ball Sport Leipzig, c'est de prendre des jeunes joueurs dans des équipes bonnes ou moyennes et de les faire évoluer et d'avoir une équipe jeune qui se construit un petit peu sur la durée. Même si on a Gulacic à 29 ans, même si on a Fosberg qui en a bientôt 28, je crois. Il y a quelques anciens et puis nous, on a pris Kostak à 29 ans. Donc c'était des bons joueurs qui ont fait un très très bon épisode. D'ailleurs, épisode précédent, parce qu'à son arrivée, il a fait 3 passes D. Donc c'est très très bon. Donc Sané, je me refuse de le prendre aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc je me refuse de le prendre aujourd'hui. En vrai, voilà, je sais très bien que c'est impossible que Leipzig... Mais après, on a eu des transferts. Parfois, Figo qui part du Barça pour aller au Real Madrid. À moindre mesure, Fiorez qui quitte le PSG pour l'OM ou je ne sais pas si ce n'était pas l'inverse, je ne sais plus. Voilà, on a eu des transferts un peu comme ça. What the fuck, Carlos Tevez qui avait quitté Manchester United pour aller à City. Bon, ça se fait des fois, ça se fait. Mais là, aujourd'hui, Sané, il n'a que 24 ans et on sait tous que s'il quitte City, c'est pour le Bayern. Donc voilà, je vais rester dans mon droit chemin et j'ai pensé à des joueurs pour combler ça. J'attends juste les généraux. David Neres, bien sûr, qui a 86 de potentiel. Ça peut être intéressant. Il est à l'Ajax. On sait que l'Ajax adore vendre et que Leipzig adore acheter. Ils adorent acheter des bons jeunes joueurs comme David Neres qui est à l'Ajax ou des joueurs comme Nkunku qui est en manque de temps de jeu au PSG. Voilà, par exemple. J'ai pris Christian de Pavon. Alors Christian de Pavon, le problème, c'est que je l'avais déjà l'année dernière à Boca Junior. Je vous explique, j'ai fait une carrière exotique l'année dernière avec Boca Junior. Christian de Pavon était là. Il est parti en MLS au LA Galaxy. Je ne pourrais pas l'acheter puisque j'ai une règle, moi, qui est de jamais racheter ou de jamais réutiliser un joueur que j'ai déjà eu l'année dernière. Si je veux rejouer avec Christian de Pavon, je serais obligé d'attendre encore un FIFA, c'est-à-dire FIFA 21. Donc l'idée, elle est bien, elle est bonne, évidemment, mais je ne pourrais pas faire d'offre puisque je l'avais déjà l'année dernière avec Boca Junior. Et du coup, le dernier que j'avais pensé, c'était Alan Saint-Maximin. Le problème avec Sané, c'est qu'il était gaucher aussi et je me retrouvais avec deux ailiers, donc à savoir Douglas Costa et Sané qui étaient gauchers. Et Alan Saint-Maximin, ça peut être vraiment pas mal puisqu'il est à Newcastle. Il a les 5 étoiles de geste technique, un petit peu comme Costa. Lui, il a 85 de potentiel. On va attendre l'arrivée de son général, la fin de l'observation. Il est français, vous savez que l'Alpsich adore les français. Nkunku, Konaté ou Pamécano. Tout ça, c'est recruté sur le bassin Île-de-France, pour la plupart. Et du coup, j'ai acheté Thauvin. Et de toute façon, il me manque un joueur sur les côtés. Puisque même si j'ai acheté Costa, Douglas Costa, tous mes postes ne sont pas doublés. C'est-à-dire que j'ai Costa à gauche qui peut jouer aussi à droite. J'ai Thauvin à droite qui est gaucher. Et j'ai Werner dans l'axe. Donc Werner, la doublure, c'est Poulsen. On va faire une belle concurrence entre eux. Thauvin, sa doublure, c'est plutôt Lukman. Lukman peut jouer à droite et à gauche. Même chose pour Costa, il peut jouer à droite et à gauche. Et après, je n'ai pas d'autre hélié. Je n'ai personne d'autre. Vous allez me dire, Nkanku, il peut jouer à G. Ouais, ok, mais il manque de vitesse. Là où Saint-Maximin peut faire beaucoup de bien et dire à Thauvin, écoute, toi, tu as eu une année de... Comment dire ? D'acclimatation à la Bundesliga. Moi, j'arrive, j'ai envie de tout fracasser. Et à l'époque où il était passé par... Qu'est-ce qu'il avait fait Saint-Maximin ? Il avait fait Bastia-Sinte ou Sinte-Bastia, je ne sais plus l'ordre. L'AS Monaco, moi, j'adorais. J'étais dégoûté qu'on le vendait à Nice puisque je suis supporter de Monaco. Nice, il a été très bon. Il est parti après à Newcastle. Ça peut être pas mal. Alors, c'est sûr que ça l'est, c'est ouf. Parce qu'il a 86 ou 7 et que c'est un top joueur et que c'est un joueur que j'adore. Saint-Maximin est plus dans les clous, plus dans la politique du Razone Balls pour l'Ipsi. Qu'on soit champion d'Europe, c'est une chose. Mais je ne veux pas aller à l'encontre de mes règles. Par contre, je vous le dis, si je fais une bonne perf en Bundes et une bonne perf en Europe, là, par contre, on pourra peut-être commencer à parler avec Sané au bout de la deuxième saison. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Je voulais vous montrer l'effectif de Man City, si je peux le trouver. L'effectif de Man City, c'était celui-ci. Ils avaient gardé Aguirre, ils avaient acheté Karim Benzema, si on le savait. Ils avaient acheté Lars Tendel en troisième attaquant. C'est plutôt pas mal. Et après, ils avaient Sané sur le côté gauche. Ils avaient Ryan Sterling à droite. Ils avaient Riyad Mahrez. Bon, on le sait, ces joueurs, ils peuvent jouer à droite et à gauche. Ce n'est pas le problème. Et Riyad Mahrez et Bernardo Silva. Donc, ça veut dire qu'on avait 4 joueurs pour 2 postes, mais 4 joueurs qui étaient en sélection internationale, qui étaient, voilà, Mahrez. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est le meilleur joueur algérien. Il est trop, trop fort. J'aime pas trop l'expression de sous-côté, mais Riyad Mahrez, je le trouve exceptionnel. Il est trop fort. Bernardo Silva, je le connaissais, puisque, voilà, de l'Est Monaco, il sait trop fort ce qu'il fait. On sait que Pep Guardiola l'adore. Rame Sterling, je le trouve trop fort. Là où à Liverpool, j'étais un petit peu mitigé quand il a signé à City, je me suis dit, oh, c'est peut-être un pétard mouillé. Il est trop fort Sterling. Et Sané, il sort d'un an de blessure et je le trouve trop fort aussi. Sur les côtés à City, ça envoie du très, 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 très lourd. Donc, voilà, je voulais vous montrer cet effectif-là. C'était mon raisonnement de me dire que, ben, voilà, peut-être que Sané va quitter cette équipe de City, mais on sait que s'il s'en va, il s'en va pour le Bayern. Je clôture, du coup, le cas Sané. On l'a évoqué. J'en ai eu envie, vous en avez eu envie. Et puis, voilà, écoutez, peut-être que dans un an, on aura un peu plus d'arguments où Lucas Clostermann reçoit une offre pour le Barça. Ça fait chier. Ça fait chier parce que j'ai envie de le garder. J'ai très, très envie de le garder, Lucas Clostermann. J'ai pas du tout envie de le vendre. Et une offre pour le Barça, ça se refuse difficilement. Si je veux être RP, ça peut être très, très compliqué que de refuser cette offre-là. C'est le Barça. Qui a le droit de refuser le Barça ? Personne. Et ça me fait chier parce que Clostermann, je pense que j'avais vraiment besoin de lui l'année prochaine, mais je ne peux pas faire comme si cette offre, elle n'existait pas. On va la négocier. On va la négocier fort parce que vous savez que les latéraux aujourd'hui, ça vaut cher. Ça vaut très, très cher. Il est jeune en plus. Il a 83. On va négocier à 50 millions. Je n'ai pas besoin de thunes, mais la vérité, c'est qu'en vrai, tu joues à l'Ipsich, une offre du Barça. Je suis obligé de négocier. Je ne peux pas me défiler. Il propose 46. Ça me fait chier. Je n'ai pas besoin de thunes. Ça me fait grave, grave chier. Ok, on va proposer 48 et demi. Ils sont prêts à mettre le paquet. Si je dis non, ce n'est pas du tout RP. On récupère. Il va falloir qu'on se trouve un latéral droit. Ce n'était pas prévu, cette histoire de Van Klosterman. Ça me fait grave chier. Allez, mesdames, messieurs, on est parti pour le match contre le Werder Bremen. On avait fait 3-3 face à Cologne. Je crois que c'était ça. C'était 3-3 sur la première journée de Bundesliga. On s'était fait dominer un petit peu. On avait eu une bonne réaction. C'est ça, 6 buts pour le premier match. Possiblement le départ de Lucas Klosterman. Ça m'embête parce qu'il était allemand. Il était jeune. Il était rapide. Et pour le coup, offre de Barcelone, c'est le hasard qui fait ça. C'est le jeu. Je ne peux pas faire comme si cette offre n'existait pas. Vous vous en doutez bien. Et donc, du coup, démarre à droite Mukele. Vous savez que quand il y a un transfert en cours, c'est très rare que le joueur continue de jouer. Il risque de blessure. Et c'est des millions et des millions qui sont en jeu. Notamment là, c'est quasiment 50 millions. Et l'un d'entre vous a posé la question est-ce que Mukele peut jouer à droite ? Parce que tu dis que tu veux le faire jouer à droite. Oui, il peut jouer à droite. Il a 79 de vitesse. C'est largement suffisant. Et du coup, ça peut très très bien le faire. Il n'y aura pas de soucis. Et puis, ça libèrera un défenseur aussi puisqu'on était quand même assez... J'aurais préféré que le Barca il me fasse une offre pour Alstenberg. Punaise, pas pour Kosterman. Donc du coup, l'effectif, c'est ça. Le 11 de départ, c'est ça. Donc j'ai réglé de trois trucs, notamment sur les instructions. Moi, je demande toujours à Hegelstein, Draxler et Sabitzer de ne pas couvrir les ailes, mais de couvrir l'axe. Donc je veux vraiment que mon trio de milieu de terrain reste bien en place au milieu. Et ceux qui font le travail sur les côtés, c'est bien évidemment Costa et Alstenberg. Et donc du coup, Mukele et Flotovain. Je ne veux pas que mes joueurs axiales s'occupent des côtés. Ça crée trop de dééquilibre. Ça crée trop d'espace après dans mon jeu. Et du coup, ça ne me plaît pas. Pavlin K dans les cages. On leur a pris du coup Hegelstein. Donc ça, c'est pas mal. On a un petit peu à Fliby, cette équipe du Werderben qui a une belle équipe. On est au Red Bull Arena. On va se laisser l'avant-match. J'espère qu'ils ont corrigi ça dans la mise à jour qui est sortie hier ou avant-hier. On a eu beaucoup, beaucoup de choses à voir en ce début de vidéo sur la Epsich. Et du coup, on va lever le pied jusqu'à la fin de la semaine pour la Epsich. Je pense qu'on va faire du Chelsea et un S-Roma. Ça, c'est sûr et certain parce que j'ai très, très envie de jouer avec la S-Roma. Moi, j'ai clôturé mon Mercato donc forcément, j'ai envie de tester mon équipe. Mais là, avec toutes les questions qu'il y avait sur la Epsich, je me devais de faire un épisode sur la Epsich. Et la FAQ, ça arrive. Je suis en train de traiter toutes les questions et ça prend au taquet, au taquet, au taquet de temps. Bref, la composition du Werder. Donc Pavlenka dans les cages. Ça, on le savait. Toprak. Ah, ils ont Montiel, le joueur qu'on a acheté, Lucas Biglia. Montiel en latéral droit, Nuri Sahin et Klausen en 10. Ils ont une bonne équipe. Paulinho et Fulkrug. OK. Ils ont Diego Demeux et Rachika sur le banc. OK. Belle équipe. Belle petite équipe. Allez, c'est le moment de vérité. On verra à la mi-temps si nos joueurs sont fatigués ou pas. Et on est parti. Le Razone Balls pour la Epsich affronte le Werder Bremen dans cette deuxième journée de Bundesliga saison 2020-2021. J'espère de tout cœur que ça va le faire. OK. 1-0, 12ème minute de jeu. Le but de Paulinho sur le gros, gros travail de Fulkrug sur le côté droit. On s'est laissé un petit peu dépasser, là, je crois, sur cette percée à droite. Pourtant, je suis là. Il y a le contre-favorable. Ça, vous le savez. C'est comme les coups francs sur le mode ultime. Les contre-favorables, c'est absolument incroyable. Les effets aussi de frappe sont toujours à la goulache qu'il n'a pas assuré. La goulache. Il part un petit peu en retard. Il y a beaucoup, beaucoup d'effets. C'est des choses que je reproche sur le mode ultime. Il est bien. Mais tous les coups francs, ils vont dans la lucarne. Et les effets frappe de balle de l'adversaire, elles sont impressionnantes. Elles sont quasi parfaites. Et qu'est-ce que c'était le troisième ? Il est contre-favorable. Et contre-favorable, il y en a tout le temps, tout le temps. Allez. Oh ! Je croyais qu'elle y était. J'allais dire, allez, tiens, la meilleure réponse. Même pas. Le contrôle a été extraordinaire de Timo Werner. La position qu'il a eue de se retourner, c'était très, très bien exécuté. J'étais à deux doigts d'égaliser juste après leur but. C'est dommage. Ok, bien joué. Bien défendu. Flotteau 20 qui relance sur sa bitzer. On a chaud. On a très, 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 très chaud. Ah non ! J'ai fait de la merde avec Thauvin. Je suis nul. J'avais fait une très, très, très belle percée et la relation était très, très bonne. Alors normalement, je ne sais pas si vous l'entendez, je vous ai rajouté, je ne sais pas encore, je ne suis pas sûr, sûr du réglage, je vous ai rajouté l'ambiance des stades. Donc normalement, vous avez les supporters qui font un bruit de fond. Je ne sais pas trop comment ça va donner au rendu. C'est quelque chose que je ne mets jamais habituellement. et j'ai voulu tester. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal de rajouter les... Oh, je t'ai vu. Les supporters, dommage. Rajouter les supporters en fond derrière la vidéo, je pense que ça peut être pas mal. Donc on fera des réglages pour que ça soit bien mais pas trop fort. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai rajouté pour cette vidéo-là et on verra comment ça rend. La puissance de Geishteyn qui a frappé là un petit peu aux alentours des 20 mètres. C'est pas fini. Ouais, c'est fini. C'est la mi-temps bien interceptée par Toprak. On perd 1-0 face au Werder Bremen. C'était une équipe qui nous avait fait beaucoup de mal la saison dernière et on leur avait enlevé, souvenez-vous, au mois de janvier, et Geishteyn qui étaient leurs meilleurs joueurs. Les stats sont assez bonnes. Timo Werner, ça va doucement. Ouais, on fait du mieux qu'on peut. C'est assez équilibré. C'est quand même dommage de perdre un zéro après 45 minutes de jeu. Les joueurs sont un peu moins fatigués. Forcé de le constater. Ils le sont, mais ils sont un peu moins fatigués. Donc, écoutez, c'est presque encourageant. Je vais dire ça comme ça. Yes ! Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. L'inversement, je ne sais pas comment dire là, j'allais dire dédoublement, mais ce n'est pas vraiment un dédoublement. C'est Timo Werner qui a pris le côté gauche sur un gros, gros, gros pressing et c'est Douglas Costa qui a été à la finition. Pourtant, en termes de finition, il n'est pas exceptionnel. Il nous a fait une barre l'épisode précédent face à Cologne qui était bon. Là, il y a gros, gros pressing et grosse interception. Pour ceux qui se posent la question, on n'est pas en équilibre et équilibre. On est en équilibre défensif et on est en équilibre. Non, qu'est-ce que je te raconte ? On est en construction rapide, en offensif et pressing à la perte de balles en défense. Donc, en fait, c'est exactement ce qu'a fait notre ami Timo Werner, c'est de respecter les consignes. Je suis très content du recrutement de Douglas Costa. Il est technique, il est bon. Là, il marque. Il a fait trois passes des épisodes précédents. Même si vous étiez un peu sceptique et dubitatif sur ses 29 ans. Je vous rappelle que 29 ans, ce n'est pas très vieux. C'est mon âge. Donc, voilà. C'est quand même un bon recrutement, je crois. Il avait zéro temps de jeu à la Juve. On fait les trois changements entrés de Vauber axe gauche puisqu'il est gauché à la place d'Oupamecano qui est très fatigué. Globalement, ça va. Ce n'est pas exceptionnel. C'est mieux. C'est mieux l'endurance et la fatigue des joueurs. Mais ils ont quand même beaucoup de fatigue. Entrée de Vagnoman à droite à la place de Mukwele et entrée de Fosberg à la place de Draxler qui est vraiment sur les rotules. Mais sinon, c'est plus agréable. Ça, c'est la 72e minute de jeu. Ça, c'est ce que j'avais à la 35. Donc, il y a quand même un peu de mieux. En tout cas, moi, avec ce que j'ai fait, le fait d'importer une tactique d'un autre club, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, je vous ai montré comment j'ai fait. Mais si c'est ça, tant mieux. Ça allège un petit peu la fatigue des joueurs et c'est quand même dommage d'en arriver là pour régler autant de bugs. Allez, Tove. Allez, Petit. Bien ça. C'est pas mal ce que tu fais, Tove. C'est pas mal. Oh non ! Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté ce Sgeg là. C'était Eggestein. La remise, elle aurait été parfaite de Timo Werner pour Eggestein. On aurait pu frapper. Il a beaucoup de puissance, Eggestein. Je ne sais pas quelle est sa note de force, mais je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup de puissance. Fais l'appel, Petit. Fais l'appel. Fais l'appel. Fais l'appel. Ah non, c'était Sabitzer, je crois. Ah non, Pavlenka. Je te déteste. Je te déteste. Je le hais, Pavlenka. Je le hais. Il est en train de faire un match incroyable. Alors, c'est un très, très bon gardien. Ça, c'est sûr et certain. Mais on est passé en très, très offensif avec un attaquant supplémentaire. Il ne reste que 2-3 minutes. L'équipe est bonne. Le pressing est bon aussi. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas mal. Non, Pavlenka. Je te hais. Je te hais tellement. Mais tellement. C'est sifflé. Fin du match. Fin du match. Pavlenka, il a fait 15-20 minutes en fin de match. Incroyable. Il a été très, très, très bon. Si on ne gagne pas ce match, en tout cas, si le Werder Bremen fait match nul, c'est uniquement grâce à Pavlenka. On a frappé de ouf. On était bon. On n'avait pas la possession. Mais ça, c'est notre style de jeu. Je serais curieux de connaître la note de Pavlenka. Il a été très, très bon. Il ne prend que 7,7. Il fait 6 arrêts. C'est exceptionnel. Il fait 6 arrêts. Il a été très, 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 très fort. Et Timo Werner a été élu homme du match. Sûrement dû à... Voilà. Il a cadré un peu. Il a fait quelques passes. Bon, voilà. On fait match nul. Et je suis un peu déçu parce que le gardien d'en face ça a été très, très, très bon. Le Borussia Mönchengladbach s'impose 5 à 0 à Hambourg. Club promu de Bundesliga 2 en Bundesliga 1. Et Stuttgart aussi qui a été promu. Il vient de prendre 3 à 0 mais je n'ai pas vu contre qui. On donne juste la petite interview. À la mi-temps, vous pensiez que le nul était possible ? Je m'attends... Ouais... Hé, je misais sur une victoire moi. Je misais sur une victoire. C'est décevant d'avoir baissé le rythme après l'égalisation. On prend un point mais l'objectif restait la victoire. Tant pis si ça baisse le moral des joueurs. C'est en tout cas ce que je pense. La plupart des supporters s'attendent à une victoire car vous êtes perçus comme une meilleure équipe mais vous devez vous contenter d'un nul. Quelle est votre analyse ? Je viens de te le dire. Je suis déçu. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu veux que je me mette à chialer ? Il faut retenir la leçon et progresser. Oui, les choses ne se sont pas bien passées comme prévu mais le mérite revient à l'adversaire qui a bien joué. Notamment Pavlenka qui a été incroyable. Pour moi, c'est l'homme du match. À nous de retenir la leçon. Paulinho a été un des meilleurs joueurs adverses. C'est faux. Pour moi, ça a été Pavlenka. Je pense que c'est des questions d'un journaliste de l'équipe. On va se concentrer sur ce qu'on sait faire. Voilà. Le moral de l'équipe est très heureux. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis que Paulinho a été bon. Pavlenka, il a été incroyable. Il a été stratosphérique face à nous. Et je n'ose même pas imaginer cette équipe-là si on n'avait pas acheté M. Hégestin. L'entraînement est fait. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Deux choix s'offrent à moi. Ah, Zobosla, il y a un profil qui intéresse. Non. La SSE en prêt. Non, 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 frère. Non, 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 non. Ok. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai besoin de vous. I need you. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai le fric qu'il y a. On va avancer juste un tout petit peu. C'est vrai que Zobosla, ça m'ennuie de le laisser partir. Le problème, c'est que je joue avec un 6 et pas un 10. Et Zobosla, je ne serai pas trop quoi en faire. Aujourd'hui, ma politique, elle est simple. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations avec cet épisode de la carrière. Ne pouvant pas acheter Sané, donc ne pouvant pas acheter un gros, gros, gros joueur. Parce que voilà, ce sera à l'encontre de ce que je vous propose depuis des années sur Internet. En tout cas, aujourd'hui, à l'instant T. Je vous propose Saint-Maximin qui est droitier. Je pense que c'est vers lui que je vais faire une offre. Wilfred Zarro aurait été bien aussi. Mais mon cœur penche plus vers Alain Saint-Maximin qui est un joueur que je n'ai jamais utilisé et qui, je pense, sur le papier, peut être bon avec ses 86 de potentiel. L'argent, je vais l'utiliser pour faire du nombre, pour faire du stock, pour faire des joueurs à potentiel grand comme le fait le Razenball Sport Leipzig en vrai. Et c'est vrai que Dominic Zoboslay, je ne peux pas le laisser partir étant donné qu'il joue à Salzbo. J'ai déjà pris Vauber. Je ne le laisserai pas partir. Donc c'est simple et efficace. Est-ce qu'il peut jouer milieu droit, milieu gauche et 10 ? Il me le faut. Quoi qu'il arrive, j'ai besoin de joueurs dans cet effectif-là. Donc on ne va pas prendre de risques. On va payer directement la clause libératoire pour éviter qu'il parte à Saint-Etienne. Je vais négocier avec lui et il y a un lien entre Salzburg, je vous l'ai déjà dit le épisode précédent avec Vauber, et le Razenball Sport Leipzig. Donc évidemment, on va le prendre et en plus il demande rotation, il n'a que 19 ans. C'est un très bon joueur, je crois qu'il a comme potentiel 86 ou 7 ce Zoboslay. Je vous le fais de tête parce que je ne sais plus. Mais on va le faire venir. J'ai besoin de joueurs, j'ai besoin de... Il ressemble un peu à Wolf, mais Wolf peut jouer à gauche, Zoboslay peut jouer à droite. J'ai besoin de jeunes joueurs de toute façon et des pépites à Leipzig. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Allez, c'est fait pour Dominique Zoboslay. C'est un joueur, donc le Hongrois, qui rejoint son compatriote Willy Urban dans cet effectif du Razenball Sport Leipzig. C'est un peu le même profil que Wolf, sauf que, bon voilà, lui est peut-être un petit peu plus complémentaire sur les côtés. Et du coup, pour l'instant, si on fait le point, pour moi, on a une grosse recrue, une vraie recrue qui rentre dans le 11 de départ, c'est Douglas Costa. Et on a Maximilian Wauber et Dominique Zoboslay qui viennent en provenance de Salzbourg, qui eux sont des joueurs plus d'équipe 2 de sortie de banque que je vais peaufiner, que je vais, comme le fait en vrai le Razenball Sport Leipzig. On va certainement avoir le départ de Clusterman, ça, ça me fait ultra chier. J'ai pensé à Emerson en latéral droit ou un joueur que vous avez soumis, vous, qui est Kader Abbeck, qui est à Offenheim. Ce qui est un petit peu, un petit peu dommage parce qu'il vient d'arriver à Offenheim. Donc ma seule solution, ce serait Emerson et de débuter avec Miquelé et de faire sortir Emerson en sortie de banque. Il est très rapide, il est brésilien. J'ai perdu un Allemand dans l'histoire et si jamais il y a de nouveau une offre de Willy Orban, peut-être que je l'accepterai et je ferai venir Nicolas Stark. Voilà, comme ça, on refait venir en Allemand, il n'y a pas de quota Allemand à avoir ou quoi que ce soit. Mais voilà. Il y en a d'entre vous qui m'a parlé aussi de Réal Mangala, ça peut être une solution. Après, je suis fourni en milieu, je viens d'acheter Zobosline, même si ce n'est pas le même profil et plus défensif au Réal Mangala qui était prêté à l'Union de Berlin dans cette carrière manager la saison dernière. Il peut venir aussi. Après, j'ai besoin de nombre. Donc 75 de général, ça peut faire l'équipe 2 et on va avoir besoin d'un turnover exceptionnel si on veut, si on veut bien sûr reposer les joueurs parce qu'on a ce souci vous l'avez vu d'endurance. On regarde vite fait avant d'avancer de 2-3 jours la vitesse de Zobosline, vous l'avez tout en bas à droite, 85 de vitesse. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il peut jouer, je pense, AG, AD, donc ça peut être pas mal. Il peut jouer 10 aussi. Il y a des fois, je ne vais peut-être pas toujours jouer avec Egestein en 6, je peux le faire jouer 8 Egestein aussi et je vous dis, je vais faire un vrai box-to-box avec lui. Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations et je ne vais pas perdre de temps. Je suis dégoûté mais je n'avais pas d'argument pour refuser l'offre du FC Barcelone. En revanche, par contre, je pense que je ne vais pas perdre de temps. Je vais faire l'offre pour Emerson qui est aux bêtises. Donc Emerson, il s'inscrit totalement dans l'ADN de cette équipe de Leipzig puisqu'il a 85 de potentiel. Il n'a que 21 ans, il est aux bêtises. Il est très rapide donc ça, c'est ce que moi, je cherche. 85 d'accélération, 89 de vitesse. Franchement, quoi dire de plus étant donné qu'on a l'argent, on va s'éviter les négociations. On va faire péter la clause à 11,5 donc il y a aussi ce côté un petit peu pratique. Dites-vous bien que Leipzig, c'est un club opportuniste. C'est-à-dire que c'est un club qui a été créé de toute pièce en 2009 où l'argent a fait bien évidemment ce qu'ils sont là maintenant. Comme voilà, concurrents du Bayern, de Leverkusen et de Dortmund en Bundesliga. Ils sont bons gros siders en Champions League. Donc tout ça, c'est un truc de quand ils prennent un concours au PSG, je pense que le PSG veut garder un concours. Je pense. Mais Leipzig, ils arrivent, ils disent écoute, nous tu vas jouer, tu vas être titulaire, tu vas faire des passes-dés à gogo. Ils peuvent pas le savoir mais tu vas faire des passes-dés à gogo. Viens chez nous, t'inquiète. Regarde, on a Upamecano, on a Mukwele. On est bien. Viens. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait un concours ? Il se dit attends, moi je suis sûr de mon football. Évidemment que je viens. Et il a tout à fait raison. Et regardez, ça lui a plutôt très très bien réussi parce que c'est un joueur presque, on peut dire, pièce maîtresse du Razone Ball Sport Leipzig. Avin Hagelsmann qui est le coach ultra ultra à la mode en ce moment du côté de l'Allemagne et même en Europe. Allez, c'est signé. Emerson est un joueur du Razone Ball Sport Leipzig. Le jeune Brésilien de 21 ans vient de signer. Juste après Soboslai, on prend Emerson. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Numéro 16 pour Emerson, numéro 24 pour Dominique Soboslai. Donc c'est des joueurs Pour l'instant, je vais laisser Nordi Mucullé, l'ancien Montpellier-Rhin, à droite parce qu'il est pas mal. Emerson jouera en équipe 2 et Dominique Soboslai pourra jouer également dans l'équipe 2. J'avance jusqu'au prochain match qui est du Seldorf. Ça va être la clôture. On fera qu'un seul match. J'en suis désolé, mais j'attends les rapports de Maximin. J'attends vos retours aussi. Passer de Sané à Saint-Maximin, c'est sûr que ça va en décevoir quelques-uns, mais faites-moi confiance. On va faire au mieux. Et le but de cette équipe, Mercatola et de cette équipe-là, c'est d'avoir une forte équipe 1 et des jeunes en équipe 2 qui poussent. Et je pense que ça peut être intéressant. Moi aussi, je voulais Sané. Je vous le dis, je voulais Sané de ouf. Mais est-ce que vraiment on aurait respecté nos règles qui est d'être réaliste, être roleplay, faire quelque chose de différent des autres sans prétention aucune et surtout, de faire au mieux et de ne pas acheter des joueurs qu'on a déjà utilisés également. On fait un petit point juste avant de se dire au revoir et de se dire à la prochaine pour le Leipzig. Pourquoi j'ai fait cet épisode-là ? Parce que j'avais plein de choses à traiter, notamment la mise à jour, le problème d'endurance. Ça naît, bien évidemment. Et donc du coup, voilà, cet épisode n'a eu qu'un seul match. J'ai besoin, c'est pour ça que je ne le ture pas avant de faire ce match-là, j'ai besoin de votre avis sur Alain Saint-Maximin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, c'est un droitier. Il va pouvoir mettre de la concurrence à Tov et suppléer Costa avec Lookman. Donc je pense que c'est pas mal. Notre effectif, c'est celui-ci. Aujourd'hui, on a eu le sale coup du Barça pour l'offre de Closterman. Ça, ça me fait vraiment chier. Mais voilà, on a fait venir Vaubber de Salzbourg l'épisode précédent. Dans cet épisode-là, j'ai fait venir Zoboslaï parce que je ne voulais pas qu'il parte en train à Saint-Etienne parce que voilà, il est assez rapide. Alors là, je ne comprends pas. Tu vois, il me dit 82 de vitesse. Est-ce qu'il ne fait pas la moyenne de la vitesse et de l'accélération ? Puis là, il me dit 82 de vitesse et quand je fais un coup de joystick à droite, il me dit 85. Je pense que c'est ça. Ça, c'est une moyenne. En vitesse, il prend la moyenne de l'accélération et de la vitesse qui est à 82 mais sinon, il y a 85 de vitesse. Et après, l'équipe 2, elle va être bien. Elle va être très très bien. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. On a fait venir Emerson du Betis qui lui est très très rapide et devrait nous faire beaucoup de bien sur le côté droit même si on a les Wagnoman. Wagnoman peut jouer à droite, à gauche, il est à 71 de général. Il faut qu'il progresse encore. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. On a besoin de monde dans cet effectif. Le réserviste, il me faudra encore, je pense, au moins deux joueurs. Deux joueurs, je pense, dont un bon joueur et je pense que ce serait Alain Saint-Maximin. Je pense, voilà, qui devrait nous rejoindre. Bref, les amis, on s'arrête là. J'ai besoin de votre avis. Il est ô combien important pour moi et vous le savez, je dis tous les commentaires, je vous mets des likes, des super likes, je vous réponds sur Twitter, sur Insta, sur les commentaires YouTube. Donc, voilà. Merci d'être aussi présents. On se retrouve demain, soit pour Chelsea, soit pour la S-Roma. Je pense que j'ai très envie de jouer avec la S-Roma parce que je me suis fait une équipe en mode Avengers et j'ai trop envie de la tester. Là où on a eu des galères l'année dernière avec la S-Roma, j'ai envie de voir si maintenant, c'est un petit peu mieux. Et on peut faire week-end spécial Chelsea, peut-être, avec samedi-dimanche. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de choses-là ? Si c'est possible, je rappelle, moi, YouTube, ce n'est pas du tout mon métier et je fais ça parce que ça me fait kiffer et voilà. Mais ce n'est pas du tout mon métier. Donc, une vidéo par jour, c'est quand même assez chaud et j'ai grandement augmenté le rythme malgré tout pendant ce confinement parce qu'on a plus de temps, autant vous que moi et que vous répondez présents avec beaucoup de bienveillance et de positivité. Bref, les amis, gros cœur sur vous. Merci d'être là. Merci d'être toujours aussi gentil dans vos commentaires et je vous dis à très vite. Je vous dis à demain sûrement pour la S-Roma. C'était Nano, je vous kiffe, changez rien et j'attends vos commentaires. Ciao, ciao !